Comment être explosif au basket ? Pour certains, c'est assez simple, ça va à droite, à gauche, ça saute de partout, des wistiti quoi ! Ils ont ça dans le sang, ils sont nés comme ça. Alors si pour ton cas, l'explosivité reste encore compliquée, ou alors tu veux l'améliorer pour augmenter tes performances pendant les matchs de basket ou les incontrains, je vais t'aider à le développer grâce à cette vidéo. Dans un premier temps, l'explosivité c'est quoi ? Alors comment faire ? Quel exercice adopter ? Pour la plupart, tu peux transformer les exercices de façon à que quand tu joues, tu sois plus explosif. La consigne est d'accélérer la phase concentrique et le réaliser en moins de temps possible. Tu me suis ? Admettons, si tu n'as pas compris le sens de concentrique, en fait, tu dois, admettons, si tu fais une pompe, pousser vite et descendre doucement. Pousser vite et descendre doucement. Et pas confondre à faire, voilà, lentement pour avoir des gros bibis sur la plage comme j'avais déjà dit. Vite, pourquoi ? Parce que quand on fait une passe, tu la fais pour ralentir, hein, tu la fais vite. Donc voilà, concentrique. Tac, t'as compris un peu mieux là ? J'ai fait ce que je pouvais, hein. Attention, il y a des exercices qu'il ne faudra surtout pas louper pour ton évolution. Alors pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Depuis que tu as commencé le basket, on te dit souvent talons, fesses, montées de genoux. Mais est-ce que tu savais que ça commençait déjà dès maintenant ? Bah oui, parce que souvent tu as tendance à faire talons, fesses. Bon là, regarde, je vais te montrer comme je pouvais également. Tu fais talons, fesses, mais tu écrases ton pied, il y a ton talon qui vient toucher le sol. Ou alors ça tape le sol et ça revient petit à petit. Non, il faut qu'au maximum, en mettant sur talons, fesses, quand ton pied touche le sol, tu le remontes le plus vite possible. Dans ta tête, tu dois t'imaginer, en fait compte que le sol est brûlant. Ou d'autres facteurs, c'est à toi de t'imaginer ce monde-là. Ça doit être le plus explosif possible. Donc dès que ça touche le sol, boum, ça revient et ça percute le plus vite possible. Et là, on vient travailler un peu plus son explosivité déjà dans l'échauffement. Sinon, tu fais ton truc en que ton compte, je t'ai dit, talons, fesses, montées de genoux, les gars. Tu le fais, tu ne sais même pas pourquoi, tu viens bosser n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Et fais-le déjà de façon plus explosif, ça te servira. Le saut suivi de l'accélération. Donc là, tu viens te mettre sur place. Bon, comme tu peux le voir, moi, je n'ai pas pu faire l'accélération, sinon ma jambe, elle aurait lâché. Mais tu sautes sur place et dès que tu réatterris, tu viens percuter le plus vite possible sur 3 mètres. Tu t'arrêtes, tu refais et tu repars sur 3 mètres. Ce qui est important, les gars, c'est vraiment là, quand ton pied, il atterrit au sol, tu pousses et pars. Il y a ton pied qui est là, l'autre pied, il vient derrière, l'autre pied, il vient repousser. Non, ne perds pas de temps. Le moins de temps que tu perdras, plus vite, tu exploseras pour passer ton adversaire ou accélérer sur le terrain. Donc, viens vraiment. Quand tu atterris, pousser, dynamique, directement. Et accélérer sur 3 mètres, ralentir, repartir. Et ça, tu peux l'enchaîner déjà 10 fois. Note-le sur ton petit carnet ou sur ton téléphone. C'est des exercices que je faisais à l'époque parce que là, mon genou, il ne va pas bien. J'ai les ligaments croisés, mais après ça, je vais les refaire ces exercices parce que je sais que c'est les plus efficaces pour emmener à la réussite. Donc, j'ai essayé de faire certains exercices pour vous montrer. Mais sinon, par champ, j'ai retrouvé quelques vidéos qui ressemblaient à ce que je faisais pour améliorer mon explosivité. Est-ce que tu as déjà entendu l'exercice de l'échelle ? L'échelle, pour les pompiers. Bon, là, je mets... Je suis content de ma blague. Bon, bref, l'échelle, d'accord ? L'échelle qui est par terre et que tu viens travailler, d'accord, avec tes appuis. Là, je ne vais pas te vendre une échelle pour que tu puisses faire l'exercice. Non, on va y aller au plus, mais partons du principe que tu n'as pas d'échelle. Donc, tu viens te rapprocher, comme tu peux le voir là, de la ligne de basket. Tu viens mettre tes appuis vraiment le plus près de la ligne du terrain de basket. Donc, une ligne de terrain de basket ou une autre ligne, on est bien d'accord ? Ne viens pas me créer un terrain de basket NBA juste pour faire cet exercice, mec ? Non, donc, surtout, ce que tu viens faire, alterner pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, d'accord ? Vraiment, un qui va devant, l'autre qui suit, l'autre qui va derrière, l'autre qui suit. Tout ça, le plus proche de la ligne et le plus dynamique possible, percutant, explosif. Tu comprends, mon coco ? D'accord ? Ça n'est pas vraiment, tu poses, tu poses, allez, on revient là, hein ? Non, non, explosif. Donc, dès que ton pied, il a touché le sol, pa, 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 ça va bien, ok ? Ça ne discute pas, gros. Et puis ensuite, tu peux venir, tu te déplaces de façon latérale, du côté droite et du côté gauche. Et tu peux venir faire avec les deux pieds, comme je te montre ici, et alternatif également, comme ceci. Et là, déjà, l'explosivité, on sera déjà pas mal. Ensuite, on a les burpees. Mais les burpees, trop souvent, les burpees, c'est quoi ? C'est des pompes, tu remontes, tu te remets sur tes pieds et tu sautes. Mais moi, je viens de te donner une autre solution. Écoute bien, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas mettre tes pieds le plus loin de ton corps, d'accord ? Jambes tendues. Tu vas venir les ramener à hauteur de tes épaules. Et dès que tu les ramènes à hauteur de tes épaules, toujours en étant fléchi, ne viens pas mettre tes pieds tout tendus comme une carotte, mon chef, ça ne sert à rien. Sois fléchi pour être, dès que tu es fléchi, dès que tes pieds touchent, boum, tu sautes le plus haut possible. Quand tu sautes, jambes tendues. Et quand tu réatterris, hop, on se remet les pieds. Et boum, on les renvoie le plus vite possible derrière. Hop, et ça, tu alternes ça. En plus de ça, tu viens travailler le cardio. Tu vas fondre un petit peu et tout en travaillant ton explosivité. C'est pas joli ça quand même, les gars. Ou les filles, mais il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne. Ça, tu peux le faire 15 fois, c'est le top. Alors, tu as besoin de quoi comme matériel ? Un banc, une chaise, ce que tu trouves qui est un peu en hauteur. Soit tu peux mettre ton petit frère en boule, tu mets les mains sur son dos, voilà, tu dis ce que tu veux. Cet exercice que je vais te montrer là, alors forcément, je le faisais avant. Comme tu peux le savoir, je ne peux pas trop le réaliser là, à cause des ligaments croisés. Mais j'ai retrouvé par chance, par chance, une vidéo qui illustrait ça. Donc, comme tu peux le voir, tu mets un pied sur le banc, d'accord ? Un banc, une chaise, ce que tu veux, ton petit frère, ta grand-mère, comme tu veux, chef. Hein, ça, je ne viens pas rentrer dans les critères. Tu viens mettre un pied sur le banc et tu viens alterner, toujours avec la pointe des pieds. Sauf qu'il faut bien savoir que quand ton pied touche le sol, boum, on remonte et on change. Le plus dynamique, ok ? Et le plus explosif, on voit. Ok, le plus explosif, c'est très important. Donc, dès que ton pied, il vient changer et toucher le sol, paf, on change, paf, on change. Paf, 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 paf. Et là, bien sûr, explosivité, cardio, tout y est, c'est pour toi. Celui-là, tu peux me le faire 45 secondes, on saura très bien parce qu'il faut enchaîner les autres exercices que je vais te donner. L'exercice que je vais te donner maintenant, il peut être très difficile, mais très efficace. Si tu ressors des douleurs au genou, évite de faire cela. Mais va revoir ma vidéo qui était pour sauter plus haut en trois semaines. Si tu as mal au genou, tu fais des exercices que j'avais donnés là et tu pourras revenir à cet exercice-là. Il n'y a pas de souci. Là, ce qu'il faut faire, il faut mettre une jambe en l'air sur une chaise à l'arrière. Et tu vas venir tout simplement sauter avec ta jambe qui est au sol et ramener ton genou en essayant de le ramener le plus haut possible. Pas faire un petit saut comme ça. Non, tu évites ça. Mais tu viens tout simplement ramener ton genou le plus possible du buste. Bon, bien sûr, ça ne va pas venir coller ton buste, on est bien d'accord. Mais dans l'idée, tu dois ramener ton genou le plus possible du buste et réatterrir sur la pointe de pied. Revenir sauter le plus vite possible. Et là, l'explosivité, mon gars, je peux te dire que ça va bien changer. Alors, si tu peux le faire 10 fois, tu le fais 10 fois. Si tu le fais 15 fois, 15 fois. Je te donne quelque chose en général, mais on n'est pas tous fait pareil et on progresse de façon différente. Donc oui, en général, je te conseille de le faire 10 fois. Mais si tu as du mal, viens le faire moins et je te conseillerais de faire plus ça si tu as du mal pour vraiment aller plus haut petit à petit. Ça sert de commencer haut et se blesser et du coup, plus rien faire après. Alors l'autre exercice, bon, je te laisse imaginer que celui-là, quand tu vas le voir, tu vas comprendre que je n'ai pas pu te le montrer. Mais par chance, j'ai trouvé également cet exercice sur Internet. Voilà, et j'adorais le faire ça à l'époque et je vais te le montrer tout de suite. Je me mettais sur les genoux comme ça. Bon, pour moi, c'était un petit jeu aussi également, un petit défi. Parce que ce n'est pas facile à réaliser au départ. Tu te mets sur les genoux comme ça et tu viens remonter le plus vite possible. Et dès que tes jambes viennent toucher le sol, et bien là, c'est pareil. Tu viens de monter de façon le plus explosive possible en l'air. Et sauf que là, au lieu d'avoir les jambes tendues quand tu es en l'air, tu ramènes tes genoux le plus près du buste. Exactement comme ceci, comme tu peux voir dans la vidéo. Donc voilà, cet exercice, il est vraiment, vraiment, vraiment ouf. Tu répètes cet exercice 10 fois, pareil, plus ou moins, à toi de voir. Une autre chose, un exercice que tu peux voir souvent et que tu le fais tout le temps sur le terrain, mais que tu ne le travailles pas sans ballon. Alors regarde bien quand tu fais un départ en dribble comme là, ok, tu vas venir travailler ça. Tu vas pouvoir le faire 20 fois, 10 fois du côté gauche, 10 fois du côté droit. Finalement, tu vas t'imaginer faire un départ direct. Sauf que quand tu vas faire ton petit saut et raterrir, tu vas venir partir le plus vite possible sur un côté. Donc si tu pars avec ton pied gauche qui vient donner impulsion, tu pars sur ton côté droit. Ok, et si tu sautes, tu raterris et tu pars avec ton pied droit, tu viens partir du côté gauche, ok, à l'opposé pour faire un départ direct. J'espère que là, je ne t'ai pas perdu rassurement. En plus, je te mets quelques petites images. J'espère que là, vous allez pouvoir bien comprendre et bien faire les exercices pour progresser un maximum sur l'explosivité, quoi. Parce que je n'ai pas envie de te voir sur le terrain au ralenti comme une image. Et de faire passer par un gars qui a regardé ma vidéo et du coup, il te déboîte sur le terrain. Alors ça, non, j'accepterai pas. Mais bien sûr, peut-être que tu l'attendais, tu peux faire un peu de carte à sauter. Alors là, pour l'explosivité, c'est top. Ça, ne t'hésite pas. Tu me fais les deux jambes deux minutes, une minute la jambe gauche, une minute la jambe droite et on repart. Allez gros, alors c'est pas redire. Tu me fais un maximum que tu peux, ça tu peux le faire. Ok, c'est à toi de voir. Là, tous les exercices que je t'ai donnés, déjà ça fait beaucoup. Donc à vous de voir comment vous allez faire ça. Et bien sûr, tu t'as d'âme. Je t'ai donné un truc, en général, pour tout le monde, je sais que généralement, ça peut être quand même compliqué. Tout le monde peut forcément y arriver et tu vas avoir une bonne amélioration. Maintenant, s'il y a de la facilité dans ces exercices, viens-toi augmenter, d'accord, de façon plus intelligente pour vraiment progresser plus vite. Parce que ça va bien les exercices de basket où tu fais ça pendant un an et t'es toujours pas bon. Non, on va faire des exercices qui viennent au concret pour vraiment progresser rapidement. Et je te les donne. Et puis bonne nouvelle parce que forcément, t'es resté jusqu'à là. Donc celui qui n'a pas regardé la vidéo et qui est parti, bro, explose-le sur le terrain. J'ai pas d'autres mots, ok ? C'est pas grave, il n'est pas resté. Il peut rentrer chez lui, manger des gaufres. Toi, maintenant, t'as des objectifs. Si t'as regardé cette vidéo, c'est que déjà ton explosivité, t'as envie de la travailler. Tu veux être vraiment plus fla-fla percutant sur le terrain. Moi, je te donne les exercices, comment j'ai pu travailler cela auparavant. Et ça m'a beaucoup aidé sur le terrain parce qu'il ne faut pas se cacher au basket. L'explosivité, c'est très important. Donc j'espère que celui que tu croiseras, qu'à part regarder la vidéo, tu le mangeras sur le terrain sans hésiter. Et je t'encourage et je suis avec toi. Et en plus de ça, comme tu es resté jusqu'à la fin, je compte sur vous pour mettre dans l'espace en commentaire le titre qui vous paraît le plus important à faire dans la prochaine vidéo. Parce que je te rappelle que c'est vous qui décidez des titres des vidéos. Et vous pouvez le voir, je le suis parfaitement. Alors juste pour ça et m'encourager, ça vaut un petit like. Partage la vidéo à un gars qui est lent sur le terrain, mais dis-lui surtout rien. Peut-être qu'il restera là et il s'apercevra qu'il est vraiment lent sur le terrain et qu'il faut qu'il se bouge. Et en attendant, on se rejoint pour la prochaine vidéo, laquelle on ne sait pas, ça dépend de vous.